Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. En regardant ce panneau de boutons dans l'ascenseur qui ne menait pas à la maison, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Pourquoi Albert n'était-il pas apparu ? Et sur quel bouton étais-je censé appuyer ? « Où est-ce qu'on va ? » Jeanne a demandé. Elle avait cessé de pleurer, mais chaque mot était lourd de peur. En vérité, je ne connaissais vraiment pas la réponse à sa question. J'ai regardé fixement le panneau, prenant conscience de chaque chiffre et notant l'inclusion d'un moins neuf. « Nous allons voir s'il y a quelqu'un d'autre dans les parages, » j'ai répondu. J'avais peur de ceux qui pouvaient habiter cet étage. Si l'endroit où nous nous trouvions était l'envers du bâtiment, le numéro neuf pouvait être dangereux. Alors j'ai commencé prudemment en appuyant sur le bouton moins deux. Les mécanismes ont vrombi, et les grandes portes métalliques se sont refermées avec fracas. J'aurais aimé me trouver derrière les portes du véritable ascenseur avant qu'ils ne disparaissent. L'ascenseur dans lequel nous nous trouvions était aussi identique que possible à l'original. Même le frisson qu'il provoquait dans ma colonne vertébrale était le même. Je fus reconnaissant lorsque l'ascenseur s'arrêta, et que les portes s'ouvrirent pour révéler un couloir d'apparence relativement normale, rappelant les couloirs du bâtiment supérieur. J'aurais pu croire que j'avais imaginé la chute de l'ascenseur, et que j'arrivais chez moi s'il n'y avait pas eu le grand moins de noir peint à côté des portes métalliques. L'absence de fenêtres et une lumière artificielle odieuse qui, j'en étais sûr, me donnerait la migraine si je restais trop longtemps. Je ne sais pas ce que j'espérais derrière la porte rouge en bois qui donnait sur un vaste ensemble d'appartements. Je ne pensais pas que trouver Patrick dans quelque chose qui, d'après le faux ascenseur, était aussi grand que le bâtiment, serait aussi simple, mais peut-être que cela apporterait des réponses. Albert lui-même était une possibilité. Je ne pouvais pas prédire ses actions, mais j'avais le sentiment qu'il ne pourrait pas contenir longtemps sa jubilation intellectuelle face à l'échec de mon plan. Je n'aime pas cet endroit. La petite voix interrompit mon flot de pensées. Moi non plus, Jeanne. J'espère que quelqu'un sera à la maison et saura comment remonter à l'étage. Je tentais faiblement de sourire à ma petite compagne, mais c'était une enfant, pas une idiote. Elle voyait clair en moi. Je ne pense pas qu'on devrait passer cette porte. Jeanne fit un geste vers la porte en bois rouge qui nous séparait des appartements sans fenêtre. Elle se tient fermement à sa place et refuse d'avancer. « Tu as une meilleure idée ? » demandai-je, sincèrement plein d'espoir. « J'ai juste un mauvais pressentiment. » Ces paroles ne me rassurent pas et ne me rendent pas optimiste, mais je n'ai pas d'autre choix. J'ai attrapé la poignée et j'ai tiré sur la porte. Elle grinça bruyamment en s'ouvrant, dégageant une forte odeur musquée, comme si quelque chose avait été enfermé pendant longtemps. Je fis un pas timide à l'intérieur, seul, laissant Jeanne derrière moi dans le couloir, et criait « bonjour », espérant que si quelqu'un était là, c'était parce que les visiteurs étaient rares et qu'ils pouvaient sortir. Contrairement à mes plans précédents, cela fonctionna parfaitement et en quelques minutes, chaque porte s'ouvrit lentement. Je comptais une dizaine de portes au total, tandis que des bras et des doigts humains commençaient à sortir de derrière elles. Les appartements étaient remplis, et j'utilise ce terme au sens large, de personnes. Ces personnes n'étaient pas typiques. Aucune d'entre elles n'était habillée, et elles avaient des membres et des appendices charnus qui sortaient de tous les mauvais endroits. Toutes ces personnes avaient des couilles allongées, des bras multiples et des colonnes vertébrales complètement courbées vers l'arrière. J'étais choqué que l'une d'entre elles puisse marcher. Chacune de ces créatures semblait être le résultat unique d'une torture intense. Une torture qui aurait dû les tuer, bien avant qu'elles n'atteignent le stade où elles se trouvaient. Me souvenant de l'endroit où je me trouvais, j'ai réalisé qu'elles avaient probablement été tuées il y a longtemps, ou qu'elles n'avaient jamais vraiment vécu. L'un de ces monstres en particulier a attiré mon attention. Il avait un coude au moins un mètre de long, et je ne pouvais pas du tout distinguer son sexe. Son dos était courbé, comme celui d'un enfant pour faire le crabe, et il était en équilibre sur ses quatre pattes. Au lieu d'avoir deux bras et deux jambes, ses quatre membres étaient des bras gauches, tous orientés dans la même direction. Son cou s'est incliné vers l'arrière, se balançant légèrement d'un côté à l'autre et luttant pour se soutenir. J'ai inspiré brusquement lorsque sa tête s'est légèrement relevée pour prendre une position plus stable, et le monstre m'a ensuite regardé dans les yeux. Il a hurlé. Le cri qui a jailli de cette chose était le son le plus angoissant que j'ai jamais eu à écouter. Il a pénétré mon âme, et j'ai ressenti chaque centimètre de douleur et de souffrance qu'il accompagnait. Mon estomac s'est retourné, et le son strident s'est enfoncé dans mon cerveau. Je suis resté complètement immobile, tandis que toutes les autres créatures humaines de la pièce levaient la tête, où qu'elles se trouvaient, et hurlaient à l'unisson avec la première. En portant mes mains à mes oreilles, j'ai commencé à sentir un liquide chaud s'en échapper, mais je n'ai pas pu retirer mes mains qui me servaient de protection pour voir ce que c'était. Je ne peux même pas commencer à décrire la douleur que j'ai ressentie. Il n'y a pas de mot pour décrire une souffrance aussi profonde. Je ne sais pas comment, mais je pouvais sentir des années et des années de tourments et de douleurs inimaginables qu'ils avaient subis. Les cris sont devenus si accablants et si dévorants que j'ai commencé à avoir des vertiges. On tira violemment sur ma chemise, me forçant à reculer, avant qu'un sifflement puissant, assez vicieux pour couper les cris et les réduire au silence, ne résonne dans le couloir. Il fallut quelques secondes pour que chacune des personnes mutilées se ratatine dans son appartement. Jeanne resta là, les pointes de cornes luisant dans la lumière artificielle. Qu'est-ce qu'il faisait ? J'ai à peine entendu les sons étouffés qu'elle émettait et qui avaient remplacé les cris déchirants. J'ai finalement retiré mes mains de mes oreilles pour les voir couvertes de sang. Jeanne le remarqua et m'entoura de ses bras, m'en taillant accidentellement le côté avec une griffe. J'avais mal, mais je ne voulais pas faire d'histoire. À ce moment-là, je savais qu'aucune douleur ne pourrait être à la hauteur de ce que j'avais ressenti pendant mon court séjour parmi les personnes mutilées. Je ne sais pas. Comment as-tu fait ça ? Je pouvais encore à peine entendre le son de ma propre voix. C'était comme si je portais un chapeau tiré sur mes oreilles, alors qu'il n'en était rien. Je n'ai rien fait. J'ai cru qu'ils allaient nous manger tous les deux. Elle répondit sous l'effet de l'adrénaline. Mais ils se sont tous enfuis. Je suppose que je suis juste très effrayante. Elle a répondu avec une fierté dans la voix que seul un enfant peut produire. Je l'ai regardée et j'ai ébouriffé les cheveux blonds entre ses cornes. Elle était effrayante, certes, mais elle n'avait rien à envier à ces choses, ni même aux créatures de l'ascenseur. Je ne comprenais pas pourquoi des monstres aussi féroces avaient si peur d'une petite fille. Pourquoi s'enfuient-ils instantanément ? Cela me mettait mal à l'aise, mais j'aimais les jumeaux, même s'ils étaient inhabituels. J'aurais juste aimé être plus protecteur pour elles que l'inverse. Nous avons trébuché dans le couloir et j'ai de nouveau été confronté aux portes métalliques du faux ascenseur. De l'autre côté, il y avait une entrée, probablement une cage d'escalier si la tour souterraine dans laquelle nous étions piégés continuait d'être un miroir de la maison. Après avoir passé ce qui m'a semblé être des heures dans un ascenseur, l'idée des escaliers m'a réconfortée et j'ai poussé Jeanne vers l'entrée. Il n'y avait pas d'escalier qui montait vers le haut, vers l'étage moins un. Il n'y avait que des marches qui descendaient, l'étrange lumière artificielle ne couvrant pas tout à fait le bas de la scène où nous nous trouvions. Mes oreilles résonnaient des cris des personnes mutilées. « Est-ce que tu crois qu'ils sautent aussi ? » me demanda Jeanne, en regardant l'abîme avec ses propres vides noires d'une profondeur impossible à atteindre. « On va le découvrir ! » Je répondis en lui prenant à nouveau la main et nous commençâmes à marcher vers les ténèbres. « Nous avons atteint l'étage moins trois rapidement, en un vol moyen. J'ai envisagé d'explorer le couloir d'appartement qui existait à cet étage également. Mais Jeanne s'est à nouveau fermement ancrée au sol et a insisté pour que nous ne le fassions pas. Je n'allais pas la contredire. Le son n'était toujours pas revenu à la normale et j'avais appris de mon erreur. Je ne pouvais pas me permettre d'affronter à nouveau l'étage précédent. Nous avons descendu une autre volée de marche. Ce que nous venions de descendre était toujours là, remontant vers le haut. Cela me réconforta dans l'idée que tant que nous pourrions atteindre l'ascenseur de l'étage moins deux, nous devrions au moins pouvoir retourner dans le sous-sol froid, sombre mais vide. Cette fois, les escaliers ont sauté, donnant un semblant de retour à la maison. Le grand panneau noir moins cinq était dérangeant, mais le fait d'avoir manqué un étage m'avait permis de me dire que ces escaliers n'étaient qu'une extension des bons escaliers. La femme qui se trouvait là était choquante. Elle nous a regardés. Elle a regardé mon acolyte démoniaque qui avait terrifié tout le reste et elle n'a pas couru. En fait, elle n'a pas bougé du tout. C'est comme si elle nous regardait droit dans les yeux. Jeanne n'a pas paniqué non plus. Elle ne m'a pas dit de m'éloigner ou n'a pas sifflé la femme. Elle s'est contentée de la fixer. Ses cheveux étaient d'un brin moussu et ses traits étaient beaux, mais moyens. Elle n'avait rien de particulier, si ce n'est qu'elle me rappelait quelqu'un d'autre. Elle était le miroir parfait de son homologue. Elle avait la même expression vide et triste que l'homme de l'étage 5. Je me suis demandé un instant comment elle s'appelait. Il lui manque. « Dites alors Jeanne. » Je l'ai regardée d'un air confus. « Comment le sais-tu ? » J'ai demandé, sans me soucier de savoir de quoi ou de qui elle parlait. « Je ne sais pas. Je le sais, c'est tout. » Elle a haussé les épaules avec nonchalance. Je me suis assis sur la marche à côté de la femme, debout, et j'ai désespéré. Tout cet endroit ressemblait à une mauvaise blague. Il n'y avait aucun signe d'Albert, de Patrick, ou d'un quelconque moyen de sortir du labyrinthe dans lequel nous avions été piégés jusqu'à présent. Et je n'arrivais pas à comprendre à quel point j'avais été un imbécile. Entre les pensées de ne jamais sortir, la façon dont j'ai mis en danger tout le quartier, la fin des chatons, Julia et ses horribles cris, ma tête était prête à exploser. La sonnerie incessante ne faisait qu'empirer. La femme à côté de moi n'a pas bougé d'un poil. Elle est restée à fixer l'espace ouvert devant elle. J'ai regardé Jeanne, sachant qu'elle était spéciale, et je n'ai pas douté de ce qu'elle m'avait dit. Je sentais bien que l'homme de l'étage 5 manquait à la femme de l'étage moins 5. Je comprenais ce qu'elle ressentait, de perdre son amour au profit du bâtiment. Mon cœur saignait vraiment pour elle. « Il faut continuer. Il doit y avoir quelqu'un ici qui peut nous parler. Nous devons te ramener chez toi, auprès de ta mère et de ton frère. » J'ai parlé en essayant de rester concentré. J'ai adressé un autre sourire optimiste et forcé à Jeanne et je lui ai fait signe de me suivre dans les escaliers en colimaçon, éclairés artificiellement. Je ne savais pas trop ce que j'espérais trouver, ni même où je vivais. Peut-être que l'étage moins 9 était ma meilleure chance d'obtenir des réponses. Je n'ai pas eu l'occasion de vérifier cette théorie. Une fois que nous avons atteint le bas de la volée, nous nous sommes retrouvés à nouveau face au grand noir du moins 5. La femme se tenait dans la même position, tournée vers l'avant. « Allez, viens ! » J'ai attrapé Jeanne et j'ai essayé de répéter l'action. Les escaliers avaient toujours sauté. Ce n'était pas inhabituel. Ce n'était pas le cas jusqu'à ce que ça le devienne. Au sixième essai, Jeanne avait l'air fatiguée et effrayée. Malgré ses yeux vides, le reste de son visage exprimait la peur comme celui de n'importe quel enfant normal. « Benoît ! » « Ça va aller, il faut juste continuer à essayer. » J'ai essayé de me convaincre autant qu'elle. « Elle ne veut pas être toute seule. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir. » Elle a lâché ma main et a tendu un long doigt griffu en direction de la femme. Elle n'avait pas bougé de sa place et il n'y avait pas de changement notable dans l'expression du visage ou le comportement. Cependant, quelque chose chez elle me semblait tout à fait anormal. Hostile, même. Je comprenais le chagrin et le fait de tout faire pour garder près de soi des personnes qu'on devrait laisser partir. J'aurais aimé que ce soit ce que je pensais être les intentions de cette femme. Au lieu de cela, j'ai eu l'impression que c'était plus littéral que ça, qu'elle ne pouvait vraiment pas supporter d'être à nouveau seul, à n'importe quel prix. Continue à avancer. Nous avons redescendu les escaliers en courant, puis nous les avons montés et redescendus. Trois fois encore et la terreur commençait à monter. À chaque fois que nous arrivions devant le moins cinq, la femme semblait plus sinistre, plus dangereuse. Elle ne regardait plus à travers nous. Elle nous regardait droit dans les yeux. Mes jambes me font mal, Benoît. « Les miennes aussi. » « Dis, tu crois que tu pourrais leur faire peur ? » Je me sentais mal à l'aise à l'idée de le suggérer, mais Jeanne avait de bonnes chances de nous éloigner de la cage d'escalier. Jeanne trembla sur place, mais acquiesça et fit quelques pas vers elle. Elle s'approcha du visage de la femme et poussa un cri, toute griffe dehors. La femme ne bougea pas. Elle ne cligna pas des yeux. Elle resta sur place, jusqu'à ce qu'elle commence à bouger. Tout ce qui a changé c'est son visage. Les coins de ses lèvres se sont recourbés en un sourire creux. Le réconfort que j'avais ressenti à cause de la familiarité de cette femme et du numéro de l'étage s'est évanoui au moment où elle a souri. Jeanne avait reculé en un instant, tirant à nouveau sur ma chemise et se rapprochant. Je pense que le fait qu'elle n'ait rien fait d'autre a rendu la situation encore plus déconcertante. Cette femme avait le dessus et elle n'allait pas nous laisser partir. S'il vous plaît, je l'ai supplié, si nous pouvons faire quoi que ce soit pour vous aider, dites-le nous. J'ai lutté contre ma peur en faisant tout ce que je pouvais pour être aimable. Si elle avait été un être humain, elle aurait pu avoir pitié de notre situation. Je dis bonjour à votre homme. Je ne connais pas son nom et il est silencieux, comme vous. Je pense que vous lui manquez aussi. Je sais que c'est le cas. Ah, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais tout comme vous. Je sais ce que vous ressentez. Une larme singulière roula sur sa joue, mais le sourire resta en place. Ma poitrine battait la chamade. Mon cœur cognait contre ma cage thoracique. Peut-être que j'arrivais à la toucher ? Ses yeux étaient obsédants et hypnotiques lorsqu'ils sont entrés en contact avec les miens. C'était comme si son cerveau était brouillé et qu'elle n'arrivait pas à en recoller les morceaux. Ses yeux étaient plus expressifs que je ne l'avais jamais vu auparavant, remplis de confusion et de tristesse. Après quelques instants de communication intime avec nos yeux, la femme a bougé plus que je ne l'avais jamais vu. Quelques secondes après avoir tourné le cou, ses yeux suivirent et elle regardait intensément l'enfant, le sourire plaqué sur le visage et la trace évaporée de la larme encore visible dans la lumière étincelante. Jeanne s'est mise à pleurer, terrifiée. Elle a essayé de faire un pas derrière moi pour m'utiliser comme une sorte de bouclier. Peu importe le nombre de monstres qu'elle avait combattu, elle restait une enfant effrayée. La femme fit alors un pas laborieux vers elle. Il lui fallut un long moment pour mettre un pied devant l'autre. Rester dans la même position pendant si longtemps doit faire un véritable numéro sur les muscles, même pour ceux qui sont d'une persuasion surnaturelle. Néanmoins, son pas était une menace immédiate. Je sentais que ses intentions étaient malveillantes. La tristesse dans ses yeux s'était transformée en dédain et ce simple pas était une déclaration de guerre. Jeanne et moi avons commencé à reculer lentement en nous préparant à nous lancer dans un sprint vers les escaliers. J'étais prêt à les parcourir en boucle pour toujours si cela signifiait éloigner cette petite fille de cette femme. Avant même que nous ayons pu atteindre la première marche, une voix s'est fait entendre, une voix d'homme. Ça suffit, Angela. Je ne pensais pas que tu étais du genre à faire pleurer les enfants. Je me suis tourné vers l'homme qui se tenait maintenant à côté de la femme, qui avait repris sa place près des escaliers, visiblement calmé. Il avait une main sur le haut de son bras, mais il n'en avait pas besoin. Elle n'oserait pas lui désobéir. Ses yeux bienveillants et son sourire, qui dégageait une réelle chaleur, était rangée sous une casquette plate familière. J'aimerais pouvoir dire que je suis content de te voir, Benoît, mais vu les circonstances, je ferais mieux de ne pas le faire. Il poursuit en s'adressant directement à moi cette fois. Qui c'est ? L'interrompit Jeanne en tirant sur le même endroit de ma chemise, là où le tissu avait commencé à s'étirer. Je lui ai souri pour de vrai, pour la première fois depuis le début de notre cauchemar. Jeanne, voici Patrick. Patrick. Sous-titrage